Musique 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 Petit présent, aujourd'hui un sujet qui me tient à coeur et que j'essaye de caser depuis depuis bien au moins six mois, un an c'est-à-dire la haine et la colère, notamment leur expression et surtout sur les réseaux sociaux. D'une manière générale la haine et la colère, en dehors des réseaux sociaux, c'est une émotion qui est très vive et qui nous fait dire des trucs des fois qu'on regrette, mais c'est un truc qui surgit comme ça et on n'a pas franchement de prise dessus ou alors qu'il faut vraiment arriver à respirer prendre du recul, etc. Sur les réseaux sociaux c'est un tout petit peu différent parce qu'il y a la plupart du temps l'écrit qui va passer et qui va permettre un petit peu de se poser. Par exemple quand on écrit un thread, en général on sait à peu près où on va en fait. Même si on l'écrit dans la colère, on choisit de continuer à écrire le thread, ça peut durer 15, ça peut durer 20 minutes ce genre de moment, j'ai pris l'exemple de Twitter mais ça peut marcher sur des forums ça peut marcher sur Facebook, ça peut marcher un petit peu partout ce genre de moment peut durer très longtemps. Moi je sais que je me suis engueulé avec des personnes pendant 1h30, 2h et quand je dis engueuler je veux dire pondre des paragraphes super argumentés, énormes. Moi j'avais beaucoup de colère en moi mais je gardais un angle pédagogique. Bref, tout le monde ne peut pas faire ça et moi c'est la façon dont je le fais la plupart du temps. En revanche je vois des personnes qui sont et attention, je ne condamne pas du tout je ne fais pas ton policing, j'essaye juste dans cette vidéo d'introduire des éventuellement des éléments que moi je trouve pertinents et que je trouve qu'ils devraient être dans notre logique d'utilisation d'internet globalement. C'est à dire que mais je me trompe peut-être c'est à dire que en fait ce qu'on dit a un impact. Il a un impact déjà pour moi sur les réseaux d'une manière générale, sur internet il a un impact en 3 temps. Le premier impact c'est sur nous-mêmes. C'est à dire le fait d'écrire, le fait d'exprimer notre haine et notre colère souvent ça nous fait du mal à nous. Cette phrase est courte mais cette phrase est importante. Souvent le fait de rester dans la haine et la colère et de l'exprimer nous fait d'abord mal à nous. Nous fait d'abord nous sentir mal nous fait d'abord nous sentir tout ébouillantés etc. Il y a des gens qui apprécient peut-être ce sentiment mais dans l'absolu c'est un sentiment qui est destructeur. Ensuite, en général ces commentaires ont une cible. On ne les envoie pas juste genre comme ça dans le vent. On a une cible très précise en tête pour exprimer notre colère ou notre haine. Et cette cible il y a deux cas de figure. la première elle est sensible à notre propos et on lui fait mal. Mais du coup genre on blesse quelqu'un qui était réceptif qui était réceptive. Et la deuxième cette personne n'est pas réceptive ou réceptive et on a rien à foutre. Ou juste ça va alimenter sa colère aussi. Donc si on part du principe que la colère c'est quelque chose qui est pas cool à ressentir autant pas la ressentir du tout et éviter de la faire ressentir à d'autres personnes. surtout que nous ça va nous faire du mal à nouveau s'il y a un échange de haine etc etc. Voilà parce que dans l'absolu haïr une personne qui a des propos transphobes nous ça nous fait du mal parce qu'elle remet en cause notre existence mais nous à aucun moment on remet en cause son existence. Nous on dit juste t'es qu'un connard transphobe et la personne en face elle est en mode j'en ai rien à foutre tu devrais pas exister. Donc au final on se fait plus de mal à nous. Troisième cas de figure, enfin troisième cas de figure, troisième cible entre guillemets il y a les personnes qui lisent autour. Et les personnes qui lisent autour bah soit elles se retrouvent avec un échange de haine et ça leur fait du mal. Soit elles voient qu'on est en train de démonter des connards et ça les enthousiasme un petit peu mais du coup c'est un petit peu une ambiance mode jeu du cirque. Soit c'est des personnes qui en ont rien à foutre. Soit c'est des personnes qui vont faire oh là là ces personnes trans, LGBT, féministes, queer, racisées etc. Elles sont vachement vénères. Elles devraient quand même se calmer. Et l'expression de ça, ça serait du tome policier. Ce que je veux dire c'est que la colère et la haine elle est légitime. C'est des émotions qu'on ressent. Leur expression c'est pas toujours un choix mais quand ça l'est, je trouve que c'est important de se poser la question de pourquoi on a fait ce choix là en fait. Pourquoi on fait le choix d'exprimer notre colère ? Est-ce qu'on veut que la personne en face, genre lui faire peur ? Si on veut lui faire peur c'est une arme. C'est complètement pertinent comme arme politique. Faire peur à tous les salopards parce que dès qu'ils disent une connerie sur internet il y a 2000 personnes qui leur rentrent dedans. C'est une arme. Qui fonctionne éventuellement. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait l'utiliser ou pas. Je donnerai pas mon opinion là-dessus. Ensuite, il faut pas oublier un truc aussi. C'est que entre Jean-Michel qui a 37 followers et qui dit un commentaire transphobe, ça sert à rien de lui tomber à 2000. On me dit en fait ça sert limite à rien de lui tomber dessus parce que sinon on va lui donner de la visibilité plus qu'autre chose. Mais par contre, quand on se retrouve avec des youtubeurs qui ont plusieurs millions d'abonnés et qui disent des trucs en toute sérénité qui sont à aucun moment remis en question, là je trouve que ça a un intérêt. Je trouve que ça a un intérêt et je trouve même que c'est nécessaire de le faire à plusieurs. De montrer que, bah non, on est pas juste une minorité qui ferme sa gueule et qui se laisse écraser. Voilà, donc il y a vraiment ces deux facettes en fait. Il y a le même commentaire, je vais pas réagir pareil en fonction de la cible. Si c'est un youtubeur qui a plusieurs millions d'abonnés, je trouve que c'est vraiment important que la communauté se mette en marche et fasse une rangée de boucliers en fait. Sans aller dans l'insulte, voilà. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que sur internet, on peut pas juger d'une personne. C'est vraiment pas possible. Juger d'une personne dans l'absolu déjà c'est galère, mais sur internet, on a des biais, on voit que des trucs, etc. La seule chose qu'on peut juger, c'est des actes et des propos. Et c'est là où il faut faire la différence, c'est que les actes et les propos, on peut les juger. Ils peuvent être genre objectivement transphobes, homophobes, racistes, etc. Mais, on peut pas juger la personne derrière. Ça peut être de l'ignorance, ça peut être de la haine, ça peut être tout un tas de choses. Et une personne qui a des propos extrêmement problématiques, même les pires, je pense que c'est une personne qui peut, avec un peu de pédagogie, être remise dans le droit chemin. Mais, la pédagogie on ne la doit à personne en tant que personne concernée. Genre, vraiment à personne. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de galère, il faut prendre sur soi, il faut avoir du recul, il faut du sang froid, c'est vraiment galère. Deuxièmement, l'expression de la colère, quand elle est sous le coup de la colère, genre, on est énervé et on y va, et on lance le truc et on fait voilà. Bah, pareil, c'est légitime en fait, c'est notre ressenti qui parle. On est sur les réseaux sociaux, ça veut pas dire qu'on doit peser l'intégralité des choses qu'on dit. Des fois, la colère, elle est violente, elle éclate, et voilà. On peut essayer de faire gaffe, etc. mais, enfin, voilà quoi, c'est vraiment pas évident. Et on est légitime en tant que personne minorisée à exprimer notre colère. Enfin, je veux dire, ressentir cette colère, c'est complètement légitime. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. On challenge notre identité tous les jours. Voilà, mais ce que je voulais dire, surtout, le gros de mon message, c'est que exprimer sa haine ou sa colère, ça fait souvent d'abord mal à nous, et ça fait rarement mal à l'adversaire. C'est vraiment ça, le truc. Donc, je sais pas. Moi, je sais que si je vois des gens qui ont des commentaires, genre quelqu'un qui dit un truc transforme, mais genre caractérisé sur internet, je vais rarement lui rentrer dedans. Parce que j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai pas besoin de le faire. Enfin, j'ai pas l'énergie, c'est pas mon truc, etc. Mais souvent, je vois des personnes qui vont engueuler d'autres personnes. Et souvent, c'est entre militante et militant. Enfin, je veux dire, merde. Des fois, c'est entre personnes queer, etc. Là où le dialogue devrait être privilégié. On a tellement l'habitude de rentrer dans l'art de Maxi 7 Blancs, avec des propos super oppressifs et tout. que des fois, on a le réflexe d'attaquer des personnes qui, si on parle sereinement avec, peuvent se rallier à notre point de vue ou nous apprendre des choses. Et du coup, ça sera nous. On se ralliera à son point de vue. Ou alors, on créera un troisième point de vue qui sera un mélange des deux, l'apport des différentes expériences, etc. Et souvent, j'ai l'impression que les réseaux sociaux ne servent pas à communiquer, mais à essayer d'imposer un point de vue. Et c'est pas ça la communication. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps que tout le monde pense détenir la vérité en permanence. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je le sais bien. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que sur des sujets sur lesquels je suis personnellement concerné, que j'ai personnellement creusé, et sur lequel mon avis a une importance, vu que beaucoup de personnes y apportent de l'importance, j'ai beaucoup de mal de me dire que peut-être que je ne raconte que des conneries. Mais en même temps, je le fais déjà pour énormément de sujets. Et en vrai, je peux le faire sans remettre en cause mon identité. Il y a des choses sur lesquelles vous ne négocierez jamais. Et c'est normal. Genre, les personnes trans sont des personnes comme les autres, elles sont valides. C'est normal de ne pas rentrer dans le débat là-dedans. Il n'y a pas de débat à avoir. Mais il y a tout un tas d'autres sujets, comme la façon de lutter, etc. où le dialogue est nécessaire. J'ai discuté récemment avec une personne qui était en contact, en fait, et qui essayait d'aider et de réintégrer des personnes qui étaient issues de la traite. Donc des personnes forcées de se prostituer. Et euh... Moi, j'étais, j'avais mon côté, un petit peu mon étiquette, mon corps, mon choix. Mais c'est vrai que tu vas avoir souvent des militantes, par exemple, qui vont dire immédiatement « Ah, machin, etc. Tu trouves que la prostitution, c'est souvent mal et tout ? Et que 80% c'est de la traite ? T'es qu'une sale swerve ! » En fait, si on discute, on est d'accord sur les mêmes choses. Les lois actuelles pourrissent les conditions de vie des personnes qui se prostituent, qu'elles en aient le choix ou pas. Les parcours, les sorties de parcours, c'est bien mignon, mais en vrai, il y a eu 50 dossiers acceptés en France en 2 ou 3 ans. Donc c'est un nombre absolument ridicule. Il est accessible que à des personnes qui ont la nationalité, tout ça, ou ce genre de choses. Je me suis pas renseigné à fond dans le sujet, mais en gros, typiquement, une victime de la traite ne pourra pas bénéficier de ça. Et voilà, et c'est un vrai problème. Je veux dire, les problèmes des prostituées qui ont le choix et qui sont dans des situations misérables, c'est un problème. Le problème des victimes de la traite, c'est un autre problème. Mais si on écoute des personnes comme, par exemple, le strass, etc., ces problèmes ne sont pas niés. Ces problèmes sont souvent effacés. Le débat est souvent, genre, banalisé entre blanc et noir. « Ah, tu essayes d'aider des personnes qui veulent sortir de la prostitution, tu es contre la prostitution et tu désires l'effacer et pourrir les choses. » Les conditions de vie des prostituées pour les encourager à faire autre chose. Non, c'est complètement con. Et en fait, on se rend compte qu'au final, souvent, les moyens d'action sont les mêmes. Même avec des prises de vues différentes. Même si on se dit, dans l'absolu, j'aimerais bien abolir la prostitution. Ce qui n'est pas mon cas. Mais même si on se dit que, dans l'absolu, je veux abolir la prostitution, ce qu'on cherche à faire, c'est abolir la prostitution, pas abolir les prostituées. Sinon, on voit bien qu'il y a un problème dans ce sens-là. Si le but du jeu, c'est protéger les gens qui se prostituent pour qu'elles arrêtent de se prostituer, il ne faut pas leur taper dessus pour qu'elles arrêtent. On voit bien le problème. C'est... Enfin... Voilà. Donc, c'était un exemple. Et le fait d'être sereine dans le débat et de ne pas tout de suite sauter aux conclusions, ça peut aider à avoir une discussion super intéressante, à avoir des nouveaux éléments qui se rajoutent, etc. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et que ça va être un enfer à monter. Mais, dans l'absolu... Juste haïr les gens et l'exprimer, on peut avoir l'impression que ça nous fait du bien. Et en fait, pas du tout. Et c'est souvent, entre guillemets, contre-productif. J'aime pas l'expression parce que souvent, c'est genre Ah, tu me dessins ta cause, c'est contre-productif, gna gna gna, tu devrais pas t'énerver... Voilà. Non. Normalement, à ce stade-là, si j'ai pas été trop embrouillé, vous avez compris que c'est pas du tout mon propos. Vous êtes forcés d'éduquer personne, mais vous êtes pas non plus obligés de mettre votre santé mentale en jeu à chaque fois que vous voyez un connard qui dit des conneries. C'est... Souvent leur rentrer dedans, ça sert à rien. Ils ont pas peur, ils nous considèrent comme des merdes, c'est... Ça sert souvent à rien. Gaspillez pas votre énergie sur ça. Ou alors faites-le, mais faites-le de façon structurée. Faites-le dans une logique d'arme, faites-le dans une logique de combat. Pas juste dans une logique de... Je vais l'insulter en boucle parce que ça les fera marrer. Et si les gens se sentent mal après, c'est qu'en vrai, on aurait pu leur parler calmement et qu'on aurait pu les raisonner. Donc... Moi, dans l'absolu, je parle quasiment calmement avec tout le monde. Même s'il y a des gens qui m'énervent. Et des fois, je m'énerve sur des gens... Enfin, je parle calmement à des gens sur lesquels j'ai envie de m'énerver, et la discussion se déroule, et du coup, je comprends en fait ce que la personne voulait dire. Et puis, je vois qu'il n'y avait pas de... Si je m'étais énervé, je me serais juste fait un ennemi, alors que je viens juste de me faire un allié, tu vois. C'est... Bref. Prenez soin de vous. Ne cédez pas au côté obscur de la force. Si vous le pouvez. Et si vous en avez envie. Voilà. De toute façon, cette vidéo, c'était juste mon opinion. Et c'était juste genre... Voilà. Pour donner des... Des résultats de ce qui se passe dans ma tête. Vous vous en servez ou vous n'en servez pas. C'est pas grave. Au moins, j'ai dit les choses. Je me suis sans doute énormément embrouillé. Et j'espère que vous allez bien. Tipoui. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501